... Merci M. le Président. En tant que co-signataire, j'interviendrai pour défendre l'amendement de M. Lagarde et préciser, puisque c'est l'objectif, qu'il nous semble important de rajouter dans les causes, ou en tout cas les situations qui permettraient la fermeture administrative des lieux de culte, des propos qui conduisent à la haine, au racisme et à la discrimination. C'est d'ailleurs une surprise pour nous de nous apercevoir que ces termes n'ont pas été rajoutés, alors que d'ailleurs dans chacune des interventions, mes chers collègues, vous vous êtes vous-même référé aux termes de haine ou de racisme, qui semblent effectivement à l'aune des derniers événements que nous avons connus, parmi les sources que nous devons combattre. Cela a déjà été rappelé, dont je ne reviendrai pas sur la loi état d'urgence, dont l'année dernière, seulement en juillet 2016, l'Assemblée nationale a tenu à compléter en tout cas les motifs d'intervention, en précisant que la provocation à la haine et à la violence étaient des motifs suffisants pour fermer les lieux de culte. De la même manière, le Code de la sécurité intérieure, dans d'autres domaines, permet la dissolution des associations ou groupements qui eux-mêmes conduisent à la provocation, à la haine, à la violence. Donc cette position, elle conduit juste à nous rappeler que nous ne sommes pas aujourd'hui en train de classer par ordre de priorité les motifs qui doivent nous conduire à continuer de lutter contre les actes de terrorisme, en tout cas à les prévenir, mais simplement de permettre de fixer un cadre beaucoup plus contraint, puisque nous sortons du droit de l'état d'urgence et donc d'un droit d'exception. Donc là, la dernière intervention que je voudrais faire là-dessus, c'est de nous rappeler, d'autres l'ont dit avant moi et bien mieux, que la haine conduit inexorablement à la violence, et que si nous voulons être aussi efficaces, il nous faut agir le plus en amont possible et donc permettre que ces fermetures de lieux de culte soient diligentées lorsque nous constatons que des tels propos incitant à la haine, à la violence, à la discrimination et au racisme y sont tenus. Merci. Merci M. Dunoyer. Nous passons à l'examen de l'amendement 180 présenté par M. Dunoyer. Merci M. le Président. Ce sera très court, puisque l'amendement numéro 183 prévoyait dans la liste des rajouts des causes, en tout cas des provocations, que nous souhaitons combattre la haine, le racisme et la discrimination. Cet amendement numéro 180 ne visait que modestement des propos incitant à la haine, qui sont là aussi, je le rappelle une dernière fois, haine et violence directement cités à la fois dans l'état d'urgence et dans le code de la sécurité intérieure, ce qui justifie donc que nous les maintenions dans ce droit positif nouveau que nous sommes en train de construire, même s'il est encadré évidemment bien plus que dans l'état d'urgence. Merci M. Dunoyer. M. le rapporteur qui a l'avis de la commission. La commission est favorable aux amendements 204 et 321 et demande le retrait des hôtes. Et donc les amendements 304 et 321, c'est les amendements qui permettent d'insérer les mots haine et à la discrimination. 204 et 321, pardon. Pourquoi on est favorable ? En fait, en insérant les termes haine et discrimination, ça va permettre d'aligner le texte sur l'article L212.1 dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc comme ça, dans le droit, on aura les mêmes fondements pour permettre, dans le cadre de ce texte, procéder à une fermeture du lieu de culte, ou alors, dans le cadre de l'article L212.1-1, de procéder à la dissolution de l'association. Donc favorable sur 204 et 321. Merci M. le rapporteur. M. le ministre. Même avis que le rapporteur, en effet, nous nous rapprocherons ainsi de l'article L212.1 alinéa 6 du code de la sécurité intérieure qui permet de dissoudre un certain nombre de mouvements sur cette base-là. Et donc, effectivement, nous rapprocherons à la fois ce que nous faisons ici sur le terrorisme de ce qui existe déjà dans la loi. Merci M. le ministre. Oui, merci M. le Président. Je prends acte de la proposition, en tout cas de la validation par le gouvernement, du rajout de deux termes sur les trois que nous défendions. Donc tant mieux, mais j'ai du mal à comprendre pourquoi, même si je vois bien l'homologie avec le code de la sécurité intérieure, effectivement, qui a été cité et rappelé par le rapporteur, les rajouts des termes haine et discrimination étaient susceptibles d'obtenir un vote favorable. Mais pourquoi pas celui de racisme ? On n'est quand même pas exactement dans la même situation que celle décrite par le code de la sécurité intérieure qui autorise, encore une fois, dans certaines conditions, la dissolution des associations au groupement. On est en train de sortir de l'état d'urgence, mais de permettre dans le droit positif des mesures pérennes et suffisantes pour nous assurer, dans tous les cas de figure, que des lieux de culte dans lesquels des propos complètement déplacés seraient tenus subissent, pendant un temps limité à six mois, une fermeture. Donc je ne comprends pas pourquoi le racisme, qui me semble être au moins aussi condamnable que la haine, la discrimination et la violence, ne serait pas retenu dans les termes rajoutés. Merci. Merci.